Il se voyait plutôt avec son imperméable jaune qu'avec son costume sombre. Alors je me suis penché vers lui, et je lui ai dit comme ça, tout doucement, « Tu as le testicule gauche qui te gratte, mais ça te gratte, mais ça te gratte ! » Et là, la mère, le crachin, tout a disparu soudain, « Quénaro ! » Il s'est mis à se tortiller discrètement sur son siège. J'ai tout de suite vu que c'était un homme très discret. J'étais content, content ! Et j'en ai remis une couche. Allez, gagne. Ça te pique, là. Oh, que ça te pique. Il faut que tu te la gratte, là. Ah oui, il faut que tu te la gratte. Et voilà ! Je m'étais autoproclamé souffleur, souffleur de pensée. C'est pas mal, non ? Regardez-vous ! Je suis là, mon amour. Bah, je ne t'attendais pas si tôt. Tu es contente ? Bah oui, bien sûr, mon amour. Alors, viens m'embrasser. J'ai fait du beau, je sais que tu aimes ça. Quelle bonne idée, mon amour. Où sont les enfants ? Ils jouent dans le jardin. Tu sais, je crois que je vais passer chef d'agence plus vite que prévu. Oh, quelle bonne nouvelle ! Nous coucherons les enfants tôt, et une fois qu'ils dormiront, nous ferons l'amour comme des fous. Ouh ! J'ai très envie de toi. Moi aussi, mon amour. Mais attention, je dois être en forme demain matin. J'ai une réunion très importante. Oh, ne t'inquiète pas, je vais te mettre en forme. Hey, stop, 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 stop ! C'est ce que moi j'imaginais. Mais au premier regard, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Non, mais qu'est-ce qu'il a, me regarder comme ça, celui-là ? Le bourg-piff, ça va être pour lui si ça continue. Ça va me soulager. Elle a l'air fatiguée, c'est une femme à dos, pas bien dormi. Et elle est un peu forcée sur le maquillage. Malpartie, je me voyais malpartie ! Et puis peine à penser, sans que je les souffle, tout seul comme un grand, n'écoutant que son libre arbitre. C'est dommage parce qu'elle est jolie. Et puis je les ai laissés tranquillement terminer leur voyage sans agir. J'avais besoin de réfléchir. Il ne fallait rien gâcher. Le plus dur était fait et ils s'étaient regardés. Ils étaient au courant de leur existence respective. Mais ça, ça ne voulait rien dire. Messieurs, n'avez-vous jamais trouvé votre voisine dans le train attirante ? Mesdames, n'avez-vous jamais pensé que l'homme qui était assis à côté de vous était plutôt joli à son ? Mais une ou deux heures après, une fois la vie reprise, les contingences réadmises. Vous souvenez-vous du visage de celle-là ou de celui-ci ? C'est peut-être l'être de votre vie que vous laissez passer définitivement, sans espoir de remise de peine. Ils ont plongé tous les deux dans une étude minutieuse du menu. Oh, ils n'avaient pas très faim. Le reste a m'a été noué. C'est pour ça que les cartes au restaurant ont des tailles démesurées. C'est pour pouvoir se cacher derrière, conscient de l'importance du moment où craint de ce qui doit logiquement suivre. Tu prends quoi ? Une salade. Emma adore les pâtes carbonara, mais Emma veut garder la ligne. Et comme boisson ? Tu veux du vin ? Et toi ? Il ne manquerait plus de passer pour un alcoolique. Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En effet, ils ont l'air un peu bête, mais ils sont tellement mignons. Ça va, ça te plaît ici ? Ah oui, oui, c'est bien. Tu viens souvent ? Emma veut savoir si Ben a déjà emmené une femme à ce restaurant. Non, c'est un ami qui me l'a conseillé, c'est la première fois. Et si, c'est la première fois. Ben ment et le serveur sont complices. Tous les serveurs de restaurant doivent prêter serment, genre serment d'hypocrate, avec secret professionnel et tout le soin de soin. Ils ont mangé la salade et les pâtes. Ben lui a fait goûter les tortellines et Emma avait regretté d'avoir pris une salade. Ils ont ri. Un peu forcé au début, et puis naturellement, ça s'est détendu. Le vin, ça peut servir. Emma prendra un dessert. Tant pis pour la ligne. Mais, depuis le milieu du repas, Emma a laissé sa main sur la table. Bien en vue. Accessible. Ben l'a tout de suite vu, sa main. Mais il n'osait pas. Le serveur s'en est aperçu. Ah, c'était un serveur romantique. Pragmatique. Il a posé l'addition juste à côté de la main d'Emma. Il avait déjà fait ça avec d'autres couples en parade. Et ça avait marché. Ça a marché.